Salut à tous, c'est Furryu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Devil May Cry Pick of Combat. Dernière semaine, je vais vous sortir pas mal de vidéos cette semaine suite à mon test du jeu sur la bêta. Donc comme vous le voyez, je l'ai poncé un peu, il y a peu de gens sur la bêta qui sont aussi au level que moi. Donc j'ai réussi à passer level 53, donc j'ai fait un peu le tour de tous les modes de jeu. Le dernier mode de jeu qui se débloque, c'est le Phantom Parade, qui se débloque je crois au level 50 ou 45, je ne sais plus. Et donc je vais vous présenter dans cette vidéo tous les modes de jeu, ce qui inclut des gameplays très différents, vous allez le voir par vous-même. Donc déjà, pour aller dans les modes de jeu, il suffit d'aller sur le menu en haut à droite, ensuite vous allez dans Gameplay. Vous allez avoir donc les missions quotidiennes, vous vous en foutez. Par contre, tout en bas à gauche, vous avez les events. Et c'est là qu'on va commencer à parler des différents modes de jeu. Le premier mode de jeu, c'est un combat qui vous permet de récupérer diverses shards de personnages. Donc pour le bien de la cause, je vais recharger ma stamina. Donc par exemple, je veux des fragments de Lady. Alors attention, c'est limité. Par exemple, les S, vous pourrez faire que les 5 stages qui sont proposés. Ça vous donnera quelques shards, mais pas de quoi passer un perso de S à S+, clairement. En revanche, les A ne seront pas limités. Vous pouvez faire deux fois par jour ce stage-là. Donc tous les jours, vous pouvez récupérer 8 shards. Donc par exemple, allons-y. Alors non, c'était gentil, mais j'ai changé depuis. Hop, on y go. Du coup, vous allez voir, c'est un combat de boss. S'il y a un boss qui pop, vous le démontez. C'est pas dur. Et voilà. C'est démonté. Emballé, c'est pesé. Donc, vous récupérez vos 4 shards de Lady. Ça, c'est le premier mode de jeu. Donc, je vous conseille peut-être de le faire en dernier tous les jours. C'est-à-dire que, ok, ça va vous donner des shards, mais ça ne vous donne pas beaucoup de shards non plus. Et ça vous coûte 20 stams. Et à un moment donné, la stams, qui est la pizza que vous voyez en haut, vous en aurez pu ad vitam aeternam. Et il y a des choses plus importantes, selon moi, à faire. Ensuite, vous avez le perfect timing. Donc ça, ça va dépendre du level où vous êtes. Par exemple, à mon level, eh bien, il suffit que j'échappe à la personne qui me poursuit, qui est fantôme. Sans me faire toucher idéalement. Voilà. Hop. Et voilà. Tout simple. Mais vous allez le faire, ce mode de jeu. Vous n'aurez pas le choix. Pourquoi ? Parce que dans ce mode de jeu, c'est là que vous récupérez des potions pour XP votre personnage. Alors, dans un premier temps, vous n'aurez pas besoin de le faire. À part pour récupérer les diamants, bien entendu. Mais vous allez avoir assez de potions qui vont arriver. Mais rendu à un certain level, vous aurez besoin de faire ce stage-là pour pouvoir continuer à augmenter vos personnages. Donc, habituez-vous. Il y a diverses stages. Le stage d'avant, par exemple. Alors, je ne vous montrerai pas parce que ça me coûte 20 stams à chaque fois et je n'en ai pas beaucoup là pour le moment. Mais le stage d'avant, il fallait faire une esquive parfaite pour que le Minotaur ne soit plus invincible. Et après, il fallait le faire charger sur un pilier. Bien entendu, une fois que vous avez le niveau SSS sur le stage, que vous avez passé le stage, eh bien, vous pouvez le sweep. Voilà. Donc, vous ne le voyez pas. Attendez. Bon. Je vais vous montrer un peu l'écran. Hop. Voilà. Vous avez le sweep qui vous permet de passer le stage sans le refaire. Bon. Euh... Voilà. C'est plus facile. Enfin, mais... Ensuite, vous avez le Greedy Vines. Le Greedy Vines, qu'est-ce que c'est ? Eh bien là, c'est là où vous allez récupérer des orbes rouges. Pareil. Dans un premier temps, vous n'aurez pas besoin de le faire vraiment. En revanche, quand vous allez commencer à avoir des cartes légendaires à monter level 25, là, vous en aurez besoin parce que ça commence à coûter la peau des... Voilà. Vous m'avez compris. Donc, dans un premier temps, ce mode de jeu, vous n'en aurez pas franchement besoin. Mais rendu à un moment, eh bien, vous devrez le faire pour pouvoir continuer à expé vos cartes. Donc là, c'est pas dur, hein. Vous tapez l'arbre. Alors, vous en foutez des mobs, hein. Vous pouvez aller les faire, mais... Moi, perso, je m'en fie. Je fais l'arbre. Eh bien, c'est ça. Voilà. Finito. Capito. De toute façon, vous gagnez la même chose à la fin. Du moment que vous pétez l'arbre, vous gagnez la même chose. Et là, pareil, bien entendu, vous récupérez... Eh bien, vous pouvez sweep le level quand vous l'avez fait. Et vous récupérez des orbes. Alors là, je n'ai plus de stam. Donc, je ne peux pas vous montrer vraiment beaucoup de choses. Là, en gros, vous allez être sur une plateforme. Et il ne faudra pas, eh bien, que la plateforme ait un maximum de mobs. Bon... J'ai plus. J'ai plus. C'est bête. J'avais une difficulté à faire. Mais... Voilà. C'est une plateforme qui monte. Et il ne faut pas qu'il y ait trop de mobs sur la plateforme. Sinon, vous perdez. Pas compliqué, mais... Là, vous vous repassez plus sur un gameplay de combat de mobs. Ce qui va ressembler beaucoup à l'Airbone Challenge. Qui est des mobs qui pop. Mais vous avez un bonus quand vous faites des attaques dans les airs. Voilà. Tout simplement, priorisez les persos que vous êtes à l'aise à vous combattre dans les airs avec. Parce que ça fait une sacrée différence tout de même. Alors, ce mode de jeu-là, à quoi il sert ? Eh bien, il va vous permettre de récupérer de quoi augmenter vos armes. Vous avez donc l'augmentation de votre office qui est votre level de compte. Vous avez l'augmentation du level de vos persos. Vous avez l'augmentation de vos armes. Et vous avez l'augmentation de vos cartes. Voilà les levels différents dans le jeu. J'ai oublié de vous dire que le Skyfall Well, c'est pour encore... Alors, il me semble que c'est les armes aussi, ça ? Euh... Ouais, c'est ça. C'est les armes aussi. Mais cette fois-ci, c'est pour Breakfall. Donc, ça veut dire qu'au bout d'un certain level, ça va vous en demander pour pouvoir passer au level supérieur. Généralement, c'est tous les 5 levels au début. Et après, ça devient tous les 10 levels. Voilà. J'ai jamais eu besoin d'aller chercher de ça encore. Mais on sait jamais. Plus le level avance, plus ça en demande. Donc, forcément, il y a peut-être un moment donné où ça va me le demander. Ensuite, vous avez le Team Challenge. Alors, je ne vais pas le faire parce que ça va être trop long sinon. Mais c'est de la coop. Mais de la coop contre des mobs. Donc, vous avez 5 levels à faire par semaine où vous vous mettez avec des gens. Et vous êtes avec 2 personnes. Et vous devez, eh bien, finir les 5 stages. Attention. Cependant, vous ne pouvez pas le refaire plusieurs fois par semaine. Et surtout, si c'est la première fois que vous le faites. Alors, si vous... Excusez-moi. Vous pouvez le refaire plusieurs fois par semaine pour aider des gens. Mais vous ne gagnerez pas les récompenses plusieurs fois par semaine. Vous gagnerez une fois les récompenses. Voilà. En revanche, la première fois que vous faites le niveau. Vous ne pourrez pas utiliser le perso que vous avez déjà utilisé. Là, vous voyez à 5 levels. Par exemple, si j'utilise Vergil, Legendary Ronin sur le premier. Je ne pourrais pas l'utiliser sur le deuxième. Il faudra que je change de perso. D'où l'intérêt d'avoir au moins 5 persos de montée. Voilà. C'est... Vous faites ce que vous voulez. Mais 5 persos de montée me semble l'idéal. Alors, si. Il faut quand même que je vous dise à quoi sert le co-op. Le co-op va vous donner, eh bien, des mallettes. Qui vont, eh bien, tout simplement vous permettre d'avoir des armes. Voilà. Tout simplement. Ça, c'est pareil. C'est pour Breffle des armes. Donc, pour Level Up des armes. Mais au palier. Ça, c'est la même chose. Mais ça, c'est pour les armes violettes. Et ça, c'est pour les armes légendaires. Voilà. Et puis, des mallettes où vous récupérez des choses. Vous avez des diamants aussi. Et vous pouvez, eh bien, bien entendu, échanger les points que vous récupérez. Contre des items directement dans le shop. Ne pas négliger. C'est vraiment important de faire ce mode-là. Une fois par semaine. Ça ne demande pas beaucoup de temps. Si vous êtes assez haut level. Ça va. C'est correct. Le Bloody Palace. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, le Bloody Palace. C'est pareil. Alors là, vous allez être en confrontation avec des gens de votre inter-serveur. Alors, pas tout le monde. Mais vous allez devoir battre des mobs et à la fin des boss. Pour pouvoir être promu au niveau supérieur. Et ce mode-là est très important à faire. Alors, vous n'êtes pas obligé de finir premier. Comme là, moi actuellement, je suis premier. Ça, c'est moi parce que je n'ai toujours pas réussi à changer mon pseudo. Vous allez récupérer ces items. Les skills manuals. Et ça, c'est très important d'en avoir. Parce qu'au bout d'un moment, chaque augmentation de skills de votre personnage va vous demander cet item. Et je peux vous dire que sur la fin de la semaine, si vous jouez beaucoup. Vous allez attendre vraiment beaucoup. Donc, dans trois jours. En fait, c'est trois jours. Dans trois jours, vous allez attendre vraiment beaucoup que ça, ça se refresh. Que vous puissiez récupérer des skills manuals. Parce que vous allez être bloqué. Moi, par exemple, à un moment donné, j'ai été bloqué. Là, cette semaine, j'ai été bloqué. Par exemple, j'ai goûté le Dante Feast of Salvage. Et je n'ai pas pu augmenter tous ses skills à mon level. Parce que je n'avais plus de skills manuals. Et pourtant, j'avais été dans le training shop. Récupérer des skills manuals. Mais j'en avais plus. J'étais assez. Donc, voilà. Forcément, bien entendu, vous allez gagner des skills manuals. En fonction du flow que vous passez. Mais vous allez également gagner si vous êtes promu. Concrètement, être premier vous apporte strictement rien. Du moment que vous passez le niveau 23. Eh bien, à ce moment-là, vous allez être promu. Personnellement, c'est plutôt celui-là que je me concentre. Donc, je veux être premier sur ce stage-là. Juste parce que voilà. C'est le mode de jeu que je veux être premier. Pourquoi ? Parce qu'une fois que vous avez dépensé votre STAM. Et que vous ne pouvez plus rien faire. Bah, vous avez deux choix. Soit vous allez dans ce mode-là essayer d'améliorer votre score pour être premier au classement. Soit vous allez dans l'arène et vous faites du PVP en temps réel. On y viendra après. Mais ne vous inquiétez pas. Personnellement, je n'aime pas le PVP. Voilà. Donc, c'est pas dur. Le PVP, c'est un peu la même chose que sur les autres jeux. Si vous avez le Dante Fist of Salvage, déjà, vous êtes avantagé. Parce que vous avez un combo infini où vous réduisez la moitié, voire toute la vie de votre adversaire sans qu'il puisse faire le moindre mouvement. Et si vous ne l'avez pas, vous pleurez. Voilà. Il n'y a pas d'autre solution. Vous pleurez. Et dès qu'il vous touche, en fait, dès que votre adversaire vous touche, vous ne pouvez plus bouger. Si vous gérez bien le Dante Fist of Salvage. Donc... Voilà. C'est compliqué. Bref. Donc, ce mode de jeu, c'est des boss. Vous affrontez les boss et vous récupérez, eh bien, des choses. Ensuite, vous avez le Phantom Arena qui est le dernier mode que j'ai débloqué. Pareil, vous pouvez faire, eh bien, des trials. Donc, par exemple, je peux aller contre lui. Voilà. Alors, je ne vais pas mettre mes persos les plus forts au début. Je vais mettre Nero. Je vais, hein... Je vais mettre Sadija. Et, partout. Et puis, 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 et puis... Et puis, le Dante comme ça. Non, pas celui-là. plus comme ça j'ai bon ça va peut-être être short à passer mais non je veux pas aller l'augmenter c'est parti Et merde, j'ai utilisé mon ulti au mauvais moment. Ça a été un peu short là, ils sont vraiment balleux même. Sous-titrage ST' 501 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 En gros le bourrinage de totem qui est la vigne rouge, vous avez le PVP, vous avez le jeu de plateforme, bref il y a énormément de gameplay différents et il y a énormément de modes de jeu à faire, donc vraiment vous serez très occupé. Et si c'est un jeu que vous voulez jouer sur le side 30 minutes, 1 heure par jour, c'est pas trop le bon jeu, vous allez pouvoir le faire, mais vous allez perdre énormément de choses, énormément de récompenses gratuites parce que vous n'aurez pas le temps de tout. Voilà, c'est un jeu qui sort à la fois sur mobile et sur PC, donc voilà, ça vous donne une idée, c'est vraiment un jeu qu'ils ont conçu pour que tu y joues, tu y joues, tu y joues, tu y joues, tu y joues. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura guidé un peu sur ces différents modes de jeu et qu'est-ce que ces modes de jeu apportent. Voilà, je vais continuer à vous faire un guide des choses importantes à savoir en débutant le jeu cette semaine et je vous ferai une vidéo de gameplay de Virgil, vraiment concentré sur Virgil parce que je vais le passer SS, le Legendary Ronin. Donc, je vais pouvoir vous faire un gameplay avec le Virgil SS, le Legendary Ronin, voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, une excellente soirée, nuit, peu importe, quand vous regarderez cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Devil May Cry, Pick of Combat. Sur ce, ciao tout le monde.